Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui sur Jurassic World Evolution j'espère que vous allez bien voir ça super on continue aujourd'hui on a plein de choses à faire première chose on va devoir prendre une photo d'un dinosaure d'une valeur minimum de 5000 dollars on va devoir pour ça créer un nouveau bâtiment vous allez voir également on va devoir incuber et faire éclore un nouveau ceratosaurus et le faire rentrer du coup forcément dans l'enclos alors c'est vrai que pour l'instant on n'a que des ceratosaurus parce que on m'avait bouffé le premier dinosaure herbivore que j'avais créé à savoir le strutio minus ce qu'on va devoir faire pour faire survivre justement des dinosaures herbivores et bien on va devoir séparer l'enclos en deux parties un enclos du coup effectivement pour les carnivores et un enclos pour les herbivores c'est relativement logique mais avant toute chose on va essayer d'incuber et de faire éclore le ceratosaurus et bien sûr de faire la photo de minimum 5000 dollars donc on va aller directement sur la carte des expéditions on va continuer avec nos équipes de fouilles à chercher bien sûr pour améliorer le génome du ceratosaurus donc je vais envoyer peut-être ouais je vais envoyer une équipe directement au portugal parce que regardez il y a de la recherche par rapport au ceratosaurus ça coûte 90 000 dollars c'est pas gratuit d'envoyer effectivement une équipe ce qui est plutôt bien foutu ce qui est assez logique on va devoir également créer le bâtiment poste des gardes voilà alors le poste des gardes envoyer une équipe de gardes repérer des bâtiments et des objets remplir les mangeoires prendre des photos et administrer des médicaments aux dinosaures donc effectivement c'est avec une équipe de gardes qu'on va pouvoir aller prendre cette foutue photo donc on est parti on va construire ce bâtiment qu'on va installer je pense par ici voilà alors pour info je pense que je mettrai une nouvelle centrale électrique peut-être en face pourquoi parce que effectivement au niveau de la centrale qu'on a ici et bien elle n'a presque plus d'énergie parce qu'on desserre déjà beaucoup de bâtiments dans ce coin et en plus regardez on a une zone assez intéressante ici donc je pense qu'on va s'étendre là par la suite de l'aventure donc du coup je pense que je mettrai une nouvelle centrale bientôt alors je vais zoomer clac à clac et on va directement poser le bâtiment ici voilà ça va se créer je vais lui mettre évidemment une allée impeccable alors remarquez qu'au niveau des allées c'est plutôt bien foutu ah il cause oui je suis à cours d'électricité je sais donc je disais pendant que le monsieur y parle pendant que le monsieur y parle regardez on peut modifier les allées donc on a des allées bas de gamme étroite standard étroite large haut de gamme étroite et carrément large et regardez ce que je vais vous montrer c'est qu'on peut carrément remplacer tu vois alors évidemment il faut pas qu'il y ait des obstacles on a des petits obstacles sur les côtés de la route on a les générateurs et tout mais regardez voilà si on veut effectivement modifier directement la route enfin les chemins les allées c'est tout à fait possible et ça franchement c'est super bien foutu je trouve vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires moi je trouve que ça c'est super donc c'est en construction par contre il me semble que effectivement il n'y a pas l'électricité bah écoutez je vais en profiter si j'ai assez d'argent ouais je pense que c'est bon pour créer une nouvelle centrale directement en face voilà comme ça au moins ce sera fait et on pourra je pense s'en servir pour la côté ici juste derrière donc allez hop je vais pouvoir mettre la centrale ici voilà je vais la relier bien sûr évidemment avec une allée dans un premier temps puis ensuite on mettra pylône etc etc tout le temps par contre ouais je repasse sur une allée classique faut pas déconner parce que pour l'instant le jeu ne me dit pas voilà mais des plus grandes allées etc pour l'instant il nous dit tout ce qu'il faut faire quasiment tout mais bon sauf le fait qu'il faut séparer l'enclos en deux sinon les herbivores se font bouffer ça j'avoue qu'il nous le dit pas d'ailleurs on est livré quand même un petit peu à nous même dans ce début de jeu et c'est vrai parfois on peut faire des bêtises et le parc peut partir je pense facilement en cacahuètes voilà forcément j'ai entendu sur les forums comme quoi certains joueurs n'arrivaient pas du tout à maintenir un parc entre guillemets à flou pour l'instant ça va mais c'est vrai que faut pas faire trop de conneries donc alors attends qu'est ce que j'ai apparemment j'ai une nouvelle chose ouais les fossiles alors qu'est ce qu'on a oh pas mal alors là on va prélever l'ADN donc ça c'est pour le ceratosaurus pour avoir un meilleur génome très bien on a donc le rhodium ça on peut le vendre directement parce qu'on peut pas prélever et ça pareil oh de l'argent 120 000 dollars alors effectivement on m'a conseillé de ne pas vendre mes fossiles et vous avez raison parce qu'il vaut mieux effectivement prélever voilà pour augmenter le génome alors si ça augmente le génome mais selon du coup la qualité du truc c'est pas toujours c'est pas toujours intéressant une petite mission faites passer votre note service à 5 étoiles allez je sais pas ce que c'est que la note service mais si tu veux alors attends recherche on a les recherches base de données engine alors attends je voulais voir justement le menu déplacement sur l'île gestion voilà la note de l'île alors service tac 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 sécurité irréprochable excellente capacité satisfaction irréprochable 3 dinosaures diversité limitée ouais effectivement il faudrait peut-être améliorer ça 508 visiteurs ça monte ça monte ça monte c'est cool hein par contre j'avoue que la note de service je sais pas exactement ce que c'est pour l'instant on est à une mission sur 3 voilà je vous rappelle que les missions on les accepte au fur et à mesure on a terminé la première mission divertissement et on est vraiment dans un mode campagne tu vois c'est pas un mode bac à sable et c'est ce que j'aime bien justement pour introduire une série sur la chaîne c'est parfait donc du coup nous allons mettre un poste électrique bien sûr parce que je vous rappelle qu'il faut des postes électriques après pour alimenter suite à la centrale pour les zones donc on va en mettre un est-ce que ça passe ici attends je peux le faire pivoter ben voilà sûr que ça passe nickel regardons le met là je bam comme ça au moins je relie le pylône directement voilà donc logiquement c'est tout bon c'est bien alimenté au niveau du poste des gardes pourquoi poste des gardes 2 attends je n'en avais pas déjà un non dis moi pas que je n'avais déjà un poste des gardes tu me dis que non je l'aurais pas vu non c'est pas vrai je n'en avais pas déjà un c'est pas possible parce que si j'en avais déjà un je me sens frustré tu vois non non centrale électrique mais il n'y a pas de poste de garde pourquoi tu me mets numéro 2 alors c'est bizarre ah c'est bizarre qu'ils me mettent numéro 2 poste des gardes 2 parce que là on a le fast food la boutique de prêt-à-porter une deuxième centrale électrique mais on n'a pas le poste des gardes mais si là-bas mais non c'est un centre d'expédition putain tu m'as fait peur c'est un centre d'expédition ça va alors attends expédition en service ouais c'est bien donc non on n'a pas du tout les gardes c'est pas le même bâtiment bon bref mais je sais pas pourquoi du coup ils mettent numéro 2 alors que pour l'instant j'en avais pas bon bref allez donc on va directement prendre une voiture faire cette foutue photo donc là regardez comment c'est foutu on a les équipes on peut recruter si on veut plusieurs équipes on va rester effectivement sur la première on peut lui demander regarder de remplir la mangeoire d'administrer un médicament de soigner le dinosaure de réparer le bâtiment l'élément endommagé ou encore de redémarrer l'élément le bâtiment saboter donc c'est plutôt pas mal alors personnellement je vais vraiment aller faire un tour en voiture moi même vous allez voir un petit peu le gameplay justement conduite avec la Jeep c'est génial alors obtenez une note pour service alors on est à 4,9 sur 5 ce qui est plutôt pas mal mine de rien attention j'arrive poussez vous ouais ça franchement c'est génial de pouvoir voilà se balader comme ça en Jeep dans son parc c'est vraiment incroyable et bien sûr pas de violence à regarder personne ne se fait toucher et là boum 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 ce serait horrible allez on va alors qu'est-ce que je voulais faire oui je voulais prendre une photo d'un dinosaure du coup je vais rentrer directement dans l'enclos allons-y à la note de service qui diminue dommage j'étais à 4,9 ah il commence à pleuvoir et oh petit chaton viens par ici alors attends je vais essayer de rester un petit peu éloigné ainsi si possible donc prendre une photo c'est lb très bien alors zoom avant regarde photo 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 jbam alors qu'est-ce que t'en penses de ma photo oui 9000 dollars c'est au dessus très belle composition vous avez l'oeil merci beaucoup ah bah il pleut c'est un peu dommage j'aurais aimé faire une plus jolie photo avec une belle météo et voilà contrat terminé grand angle je suis content voilà ce qui augmente la réputation d'accord et d'ailleurs il me semble que pour soigner un dino on peut le faire en prenant le fusil du coup on se met comme ça avec le personnage et bim on vise et on lui tire dessus et ça le soigne au fur et à mesure quoi il me semble que ça marche comme ça bref alors on peut laisser la jeep en plein milieu franchement c'est pas important alors mission sécurité numéro une c'est lambert j'ai une nouvelle mission et je crois que vous avez ce qu'il faut pour vous en charger jetez y un coup d'oeil et dites moi ce que vous en pensez mais ça m'apportera un million de dollars et bien bien sûr que je commence à la mission bien sûr que j'accepte la pluie est plutôt bien foutue regardez ça fait des flaques un peu content de vous avoir parmi nous vous en doutez les animaux qui abritent les différentes installations du parc cherche sans arrêt des failles dans notre système de sécurité ils sont plus retors et malin qu'on croit mais moi j'ai compris leur petit manège c'est pour ça que je suis toujours en train de tester et d'évaluer nos protocoles et mesures de sécurité et là j'ai besoin de vous il faut reconnaître que l'ambert n'a pas tort ces animaux doivent être traités à la fois comme une chance et une menace alors nous en sommes à 73% incubez des oeufs faites éclore des dinosaures et transférez-les dans un enclos ensuite assurez-vous de la présence de l'UC sur l'île ça c'est la première étape du plan d'accord allez contrat terminé opinion élevée ah bah voilà donc ça attend c'était pour ah oui pour les services mais de rien mais de rien avec plaisir qu'est ce que j'aime ce jeu franchement il y a toujours plein de trucs à faire on s'ennuie pas alors tabu c'est 50% du génome Edmontosaurus on va devoir également faire des recherches par rapport à ce dino alors utiliser le centre des expéditions le centre des fossiles pour acquérir et exploiter de nouveaux fossiles d'accord et là maintenant on va pouvoir s'occuper bientôt de l'incubation et de l'éclosion du ceratosaurus mais on va attendre un petit peu d'avoir le meilleur génome possible honnêtement donc on fera des recherches aussi sur l'Edmontosaurus en même temps je pense regardez tout le monde se précipite vers justement la galerie panoramique ah c'est dommage qu'on puisse pas voir tu vois à l'intérieur la vue des visiteurs ça aurait été cool bon on les voit là mais d'ailleurs ils sont pas très nombreux mais non franchement c'est génial ça me fait vraiment penser à un planète coaster avec justement des dinosaures un truc un peu particulier avec une thématique bon et bien écoutez du coup là actuellement j'ai pas grand chose à faire à part attendre justement que les fouilles se fassent au fur et à mesure alors regardez on peut voir où ça en est un petit peu voilà sa recherche au Portugal pour le ceratosaurus je pourrais tenter effectivement de tenter l'incubation je pourrais la tenter mais j'avoue que j'avoue que j'ai envie d'avoir effectivement un génome à 100% ou en tout cas peut-être qu'ils se rapprochent des 90% tu vois un truc quasi parfait ce serait plutôt pas mal et remarquez que pour l'instant ils ne se sont pas battus ce que je vais faire tout de même je vais rajouter un petit peu de mangeoire parce que c'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul à mon avis ils sont pas contentés ils vont finir par se bouffer entre eux tu vois donc du coup du coup du coup je vais dans enclos je vais rajouter quelques trucs sympathiques voilà pour carnivores on va en mettre un ici puis en plus voilà comme ça au moins ça les attirera et ils se montreront aux gens bien évidemment ça peut être je pense important de bien s'en occuper je vais en mettre deux voilà comme ça au moins ils sont trois tu sais quoi ils sont trois on va en mettre un peu partout par contre j'en mettrai ici moi je pense que ça suffit j'en ai trois du coup j'ai donc un mangeoire à appât vivant et j'ai deux mangeoires pour carnivores voilà si j'étais sympa j'en mettrai un troisième mais bon je suis un peu méchant je suis un peu radin ah yes ambres donc du coup excellente qualité c'est intéressant ça va faire augmenter énormément logiquement le génome on a également celui-ci d'une qualité médiocre ça c'est un petit peu chiant et je peux vendre bien sûr ce rhodium on va faire également maintenant quelques recherches sur alors attends c'est quoi le l'Edmontosaurus très bien donc l'Edmontosaurus attends je retourne dans mon bâtiment je sais qu'il y a un raccourci mais je m'en souviens plus Galaxou complètement à la traîne alors le il me semble qu'on va voir là-bas sûrement que le dinosaure doit être concerné Triceratops non alors le Edmontosaurus d'accord très bien est-ce qu'on n'a pas un truc en particulier yeah le Edmontosaurus 60 000 allez donc je vois une équipe de fouilles recherchée pour le Edmontosaurus est-ce qu'on a déjà un début de Genome avec lui je crois pas je crois pas qu'on a un début de Genome si 44% ah il est beau ah mais je le connais lui mais on l'a vu dans un Jurassic Park ah il me semble il me semble il me semble donc effectivement on peut tenter les incubations lorsqu'on est à plus de 50% mais est-ce que ça va forcément réussir et bien c'est pas garanti du tout vraiment il vaut mieux être dans le positif si vous êtes allez je pense au-delà de 60-70% il y a quand même des chances que ça se passe bien donc ce qu'on va faire je vais demander à l'équipe du coup donc les mangeoires tout comme les humains ah oui c'est vrai qu'on ne l'avait pas expliqué les dinosaures ont des besoins alimentaires qui leur sont propres ben je me doute qu'ils ont des besoins alimentaires évidemment ah d'accord 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 personnellement je suis un gros mangeur de viande moi aussi j'adore la viande j'adore alors les grands dinosaures mangent plus que les petits si trop de dinosaures utilisent la même mangeoire certains risquent de souffrir d'inanition ah ouais les dinosaures à 0% de nourriture ou d'eau sont en état d'inanition ou de déshydratation et leur santé chute rapidement jusqu'à ce qu'ils meurent alors d'ailleurs j'étais en train de me poser une question mais du coup par rapport à l'eau c'est bien ça mais par rapport à l'eau donc c'est bon on en aura dans les deux enclos même si je sépare parce que je pense que je vais séparer ouais quoi il faut que je fasse attention à laisser effectivement de l'eau ouais je pense qu'il y aura cette partie là quand même si je coupe en deux voilà pour le territoire entre guillemets des herbivores bon vous savez quoi on va le faire maintenant peut-être en attendant parce que là on doit vraiment attendre les fossiles donc je pense qu'on va faire ça on va séparer en deux on va se faire justement une petite construction alors c'est parti passons du coup à la division de l'enclos on va demander juste à l'équipe de remplir le mangeoir attends je vais au poste des gardes voilà ajouter une tâche s'il te plaît donc là maintenant quand tu veux filer une tâche regardez c'est marqué réapprovisionner voilà par contre ça coûte 45 000 dollars évidemment c'est pas gratuit tu pensais que tu allais les faire travailler gratos mais non pas du tout donc allez création du deuxième enclos par contre est-ce que vous pouvez rester ici les gars c'est très cool donc c'est la première fois d'ailleurs qu'on va créer un enclos donc il me semble que c'est dans le même menu voilà on a donc les clôtures et la porte c'est très très simple on va le construire donc par contre voyons voir parce que oui là c'est le l'uncu d'accord c'est le labo donc ça c'est pour faire rentrer les dinosaures du coup soit on fait un deuxième labo ici sauf qu'on n'a pas trop la place il faudrait qu'on supprime tous les arbres et c'est chaud il y a une montagne juste à côté soit soit on coupe en deux et oui donc je pense qu'on va plutôt couper en deux allez c'est parti on a donc du coup deux solutions effectivement qui s'offrent à nous alors je vais faire ça ouais je vais faire ça je pense regardez ils arrivent il y a l'équipe qui arrive pour recharger du coup le bordel alors là on va le faire ouais pourquoi pas le faire comme ça faire en arc de cercle ça peut être sympa c'est cool comme ça non je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça joli et bah là je pense qu'on est bon ouais là je pense qu'on est bien allez je vais le faire comme ça par contre c'est un peu de travers au pire c'est pas grave c'est un peu de travers mais on a compris le délire quoi maintenant ce qu'on peut faire évidemment parce qu'il va falloir avoir accès aux deux enclos attends je vais m'occuper des yeux fossiles on fait un petit peu plein de choses en même temps oula empreinte de peau ça c'est à vendre on peut pas on peut pas le choper alors bonne qualité super donc ça c'est pour les montosaurus allez on y va bon celui-là on va pas attendre d'être à 90% je vous le dis tout de suite celui-là je pense que ça va aller un petit peu plus vite alors du coup dracorex triceratops je vais continuer un petit peu au niveau du ceratorus on tente de le faire incuber attends on fait voir on est à combien on est à combien 82% ouais je pense 92% on peut y aller allez incubation c'est parti et donc par contre on va continuer dans le même temps à rechercher pour l'autre dinosaure du coup dans une zone c'est possible qu'on n'a pas vu dracorex fait voir celui-là et le montosaurus très bien donc là c'est que des herbivores en plus dans cette zone de recherche super donc là voilà on va pouvoir bientôt effectivement faire transférer le dino j'espère que l'occupation va bien se passer nouveau génome viable pour les montosaurus ça veut dire qu'on est passé au dessus de 50% bon maintenant vous allez devoir incuber l'oeuf dans un labo de la création Hammond avant de transférer la bestiole dans un enclos sans oublier que vous devrez vous assurer de la présence de l'ucé sur l'île évidemment alors là par contre c'est lui qui risque de m'embêter parce que je mets une porte ici là on met une porte de l'autre côté alors évidemment je vous explique je pense que vous avez compris un peu le principe de cette manœuvre c'est justement on va séparer l'enclos en deux d'ailleurs je vais faire maintenant attends enclos mes trois dinos sont là attends dis moi que les trois dinos sont de ce côté ce serait plutôt bien il est où le troisième dinos j'en vois un deux mais attends j'ai pas le temps de regarder d'accord alors utiliser le centre des expéditions pour exhumer un fossile de l'espèce ceratosaurus encore bah attends ouais il est là ah donc je pense qu'on est pile poil allez je vais créer donc cette clôture on va la faire partir d'ici toute droite regarde attends est-ce que je peux la faire trop près d'un dinosaure tu me casses les couilles on va le faire comme ça je pense qu'on est bon le plus loin possible et là je vais le relier directement là voilà donc là maintenant on a deux enclos tu vois donc là logiquement ce sera l'enclos des des carnivores voilà avec nos ceratosaurus et de l'autre côté ce sera l'enclos des herbivores qui m'a l'air un peu plus grand remarque voilà je vais peut-être pas bien calculé bon ah si remarque bon si c'est bien séparé en deux je trouve ça va et donc voilà regardez ils ne pourront plus passer très logiquement si tout va bien restez tranquille s'il vous plaît et là maintenant comme ça on fera passer les véhicules là là tu vois remarque ce qui serait bien ah honnêtement ce qui serait bien c'est quand même j'ai peut-être fait un peu grand de ce côté c'est pas très beau bon c'est pas grave je pense que je le modifierai pour la suite remarque on peut le modifier maintenant ah mais si il faut quand même de l'espace quand on les fait rentrer ouais si il faut quand même de l'espace quand on les fait rentrer du coup je pense que comme ça c'est pas mal ouais si on va laisser comme ça voilà on va laisser comme ça pourquoi pas et là maintenant par contre on va devoir dégager je pense ici parce qu'il faudra mettre une porte pour qu'on puisse rentrer parce que je veux pas rentrer à chaque fois par là pour aller dans l'enclos d'à côté ça va être trop lourd on va devoir ouvrir trois portes à chaque fois non du coup ce qu'on va faire on va voir au niveau du terraforming le terraforming qu'est-ce qu'on a donc la nature l'eau terrain d'accord donc là on peut retirer les arbres ah bah voilà tu vois oh ça marche bien c'est cool attends voilà retire moi les arbres s'il te plaît merci voilà donc je vais laisser un arbre dessus tiens histoire de faire un petit peu de déco quand même d'ailleurs est-ce qu'on peut en remettre forêt fais voir ah ouais regarde oh c'est trop bien on peut les remettre je suis con moi j'en remets pour les retirer quoi le mec il sait pas ce qu'il veut donc maintenant ce qu'on va faire on retourne sur enclos et on va se mettre une porte ici pour accéder justement au deuxième enclos c'est relativement logique non ? maintenant mon équipe va pouvoir y aller donc ça fait beaucoup de portes par contre mais il n'y a pas le choix c'est justement pour faire transférer les dinosaures une fois donc du coup ici les faire transférer dans le bon enclos je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre mais je pense que c'est la meilleure des solutions voilà donc du coup maintenant je pense qu'on peut faire incuber notre non pas encore notre ceratosaurus bientôt incuber donc ça c'est bon alors attends incuber l'inosaure suivant dans un labo de la création amande et transférer le ah ils ne m'ont pas donné le nom du dinosaure c'est assez chelou construisez un centre de l'UC d'accord il faudra créer ça aussi élément de recherche du centre de recherche vitesse de rechargement de l'UC donc ça aussi faudra avoir cette amélioration d'accord il y a beaucoup de choses à faire franchement chaud donc voilà c'est bon pour l'incubation donc maintenant je dois le faire transférer c'est parti très beau travail sur ce contrat ce n'est pas passé inaperçu vous savez hey en plus on gagne 150 000 dollars c'est plutôt cool allez il arrive notre beau ceratosaurus qui va donc rentrer à droite logiquement allez donc ça c'est fait transmission un message et nouvelle mission mission numéro 1 de la science j'ai une proposition qui devrait vous intéresser que diriez-vous de collaborer pour créer la vie dans sa forme la plus pure si vous avez parlé au docteur Malcolm vous savez combien c'est important à nos yeux à mes yeux ok mission la vie préhistorique donc 50% du génome triceratops et bah allez c'est parti mine de rien alors on peut amener le génome jusqu'à 50% donc un génome viable pour le coup mais on n'est même pas obligé de l'amener dans un enclos je savais que nous nous entendrions un esprit curieux une détermination sans faille j'étais sûre que vous ne refuseriez pas une telle opportunité viens au travail allez mon beau rentre dans ton enclos attention à moi lui il est plus gros nous pouvons créer des spécimens plus authentiques mais pour cela il nous faut un génome complet et je crois que vous pouvez m'aider alors ne me décevez pas allez mon gros rentre dans ton enclos tu as de la viande fraîche fais toi plaisir logiquement bon bah il est attiré par la bouffe donc il devrait y aller allez je vais te mettre un coup de pied dans le cul allez bouge allez oui goal 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 allez on referme mais non j'ai dit on referme la porte voilà maintenant on referme la porte donc voilà un petit peu au niveau du au niveau du sas j'ai envie de le dire voilà et ce qu'on va faire on fera transférer comme ça les dinosaures soit dans l'enclos des carnivores soit dans l'enclos justement des herbivores il faudra faire attention à ne pas non plus mettre trop de dinosaures dans un enclos parce qu'ils risquent de se bagarrer un petit peu voilà donc ça me paraît plutôt pas mal ils sont nombreux ils sont 1, 2, 3, 4 ils sont 4 ou 5 ? ils sont 4 je crois dans peut-être 5 non je crois qu'ils sont 4 apparemment ils sont 4 bon je pense que ça passe mais ils peuvent se battre entre eux à mon avis alors maintenant on va s'occuper du Triceratops également mais avant toute chose il me semble qu'on a on a fait des recherches sur l'autre donc c'est pas le Triceratops c'est le Edmontosaurus qu'on va devoir par contre mettre du côté herbivore donc à gauche très logiquement alors voyons voir carnet d'expédition on en est au niveau fossile très bien oh yes ça c'est cool l'ombre de l'Edmontosaurus histoire d'assurer le coup à ce niveau là là pareil on va préver l'ADN je vais renvoyer toujours encore quelques équipes en recherche alors qu'est-ce qu'on a pas vu encore il m'a vraiment falloir aussi pour le Triceratops donc bah écoutez on va rechercher je pense là Structio Minus on s'en fout recherche pour le Triceratops allez je lance une équipe de fouilles ici vivement qu'on puisse en avoir plusieurs des équipes de fouilles ah ouais je pense que ça va être vachement utile donc récupérer un fossile de l'espèce Ceratosaurus de l'espèce Ceratosaurus donc ouais il faudra encore ah putain mais pourquoi j'ai pas accepté ça avant parce que du coup on l'aurait fait on a récupéré je sais pas combien de fossiles justement des Ceratosaurus donc ouais je vais devoir envoyer encore une fois une équipe recherchée pour le Ceratosaurus c'est relou j'ai pas que ça à foutre tu comprends et donc ce que je pourrais faire à la limite c'est incuber déjà un herbivore et ouais je peux tenter de le mettre lui attend parce que côté niveau recherche déjà parce que ça est parti des missions il me semble oula il y a un compadinosaur ça y est oh merde non restez sage s'il vous plaît pourquoi vous vous battez c'est pas possible s'il vous plaît restez gentil ah lui il a 88 au niveau de la note lui il a combien attend parce que là c'est un combat incroyable qu'on est en train de vivre actuellement quelle note 76 donc logiquement c'est celui de droite qui devrait remporter le fight c'est lui en cours de soin ah bon mais ils vont se blesser c'est remar incroyable santé fragile aïe 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 ah ouais mais là forcément je pense qu'il y en a un qui va mourir est-ce qu'il se bagarre de l'autre côté oh là là mais c'est la saison des amours ou comment ça se passe ils se bagarrent tous là mais comment je fais pour l'arrêter mais oui mais ils se bagarrent tous c'est n'importe quoi c'est le fight mais je sais pas comment faire moi je ne veux plus de carnivores c'est chiant ah mon dieu alors ils en sont où de la fouille ok il reste moins d'une minute je renverrai après pour l'océratosaurus mais ils vont mourir regardez comme ils sont ils sont pas bien là ils sont clairement pas bien alors attends je vais envoyer une équipe pour les soigner on va essayer de les calmer direct moi je te le dis équipe de garde ajouter une tâche ouais voyons voir est-ce que tu peux soigner celui-là allez va le soigner s'il te plaît s'il vous plaît restez gentil attendez je vous ai mis plein de bouffe et tout là c'est bon voilà alors tu fais les deux alors regardez on peut leur demander de faire deux tâches tu vois parce qu'ils viennent ici tu peux leur dire de faire ça de faire ça tu peux leur faire faire plusieurs choses bien sûr à la fois c'est assez logique là c'est bon maintenant les fossiles yes pour le triceratops on a directement trouvé une excellente qualité une ambre hop fossiles triceratops pareil qualité médiocre mais je veux quand même ce qu'on va faire c'est qu'on va donc incuber maintenant un nouveau mais oui au fait il faut que je fasse des recherches attends il faut que je fasse des recherches pour le ceratosaurus parce qu'il faut ramener je vous rappelle du coup un fossile ceratosaurus allez tu lance expédition écoute la mission c'est la mission je n'ai pas de choix il faut récupérer un fossile de ceratosaurus et là maintenant je pense que je peux incuber éventuellement l'edmontosaurus 64% est-ce que c'est pas encore un peu léger je sais pas est-ce que c'est pas encore légèrement léger ça coûte 170 000 on va tenter quand même on va tenter allez on tente la chose et si l'incubation ne fonctionne pas on fera encore des recherches par rapport à lui justement pour augmenter le génome en tout cas honnêtement le jeu il est excellent nouveau génome viable triceratops très bien donc ils sont excités apparemment quand il y a la jeep qui rentre dans le dans le truc je crois même être sur le point je crois même être sur le point de faire une percée extraordinaire et je dois vous remercier car c'est en partie grâce à vous reste à incuber un oeuf à le faire éclore et à transférer le spécimen dans son enclos nous verrons alors si nos efforts nous perdons d'accord donc là maintenant c'est bon pour le triceratops il est à plus de 50% donc il faut créer un génome établi à 50% incuber l'oeuf et transférer le triceratops très bien on le fera mais calmez vous un petit peu bon c'est bon les 4 sont encore vivants mais franchement j'ai l'impression qu'ils vont se prendre le bec là c'est terrible je sais pas si on peut les calmer tu vois si il y a moyen de les rendre plus gentils tu vois santé fragile mais c'est pas vrai t'es pas sérieux mais arrêtez de vous battez quoi arrêtez de vous battez achetez une tâche bah ouais elle est grave vous y retournez tout de suite vous y retournez ah mais lui aussi oh la la mais laisse tomber quoi c'est abusé c'est tellement abusé ah ouais non mais achetez une tâche vas-y une autre il est pas bien les enfoirés il est par terre il est en train de le manger non attends il est en train de le bouffer ce con je rêve ou non il se bat oh mais il est mort non il est mort non la beauté je suis dégoûté ah mais c'est pas possible mais comment tu veux les maintenir tous ensemble en fait ils allaient bien au début non mais sérieux au début ils allaient bien qu'est-ce qu'il fait lui il s'enfuit il se passe quoi là calmos muchachos attends je repasse sur lui ajouter une tâche il faut le calmer lui administrer un médicament bah oui vas-y médicament tu le soigneras et lui par contre il me faut que je crée il me semble un il me semble que lui pour le sortir ce contrat n'avait rien de simple ok contrat terminé ça rapporte des sous-sous récompense de réputation la science c'est ce qui nous construit ou nous détruit parfois les deux en même temps et sur Isla Matan Seros vous avez bâti pour vous comme pour nous une belle réputation ça mérite une récompense alors toutes les sources de la maladie rhinite ont été éradiquées très bien donc ah non mais j'ai deux morts mais c'est pas vrai on peut pas les laisser ensemble on peut pas laisser les carnivores ensemble c'est incroyable je pense qu'on va devoir faire diviser en fait mettre un enclos par dino c'est incroyable par contre toi tu veux sortir ou comment ça se passe attends je vais me casser parce qu'ils vont crever en fait c'est trop bizarre alors attends réapprovisionne très bien putain j'ai les deux dino qui sont morts voilà j'ai ravitaillé mais je suis dégoûté c'est un carnage attends je me barre vas-y pas envie de me faire bouffer moi je m'en vais allez salut c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible je m'en vais bon tant qu'ils quittent pas l'enclos ça va alors là il me semble qu'il faut alors soit ils vont bouffer même si normalement ils ont ils ont ce qu'il faut au niveau bouffe ouais donc j'ai deux dino morts ce que je vais faire premièrement oh mais vous m'énervez il y a toujours une mission 125 000 dollars par minute allez je vais accepter pourquoi pas plus nous aurons de fonds à notre disposition plus nous pourrons entreprendre de projets visant à améliorer notre compréhension de ces créatures alors permet de réagir rapidement en cas d'incident dans le parc ah ouais c'est important ça depuis ce bâtiment vous pouvez envoyer un hélicoptère de l'UC administrer un sédatif aux dinosaures ah ouais c'est avec ça utiliser l'équipe de transport pour transporter ou vendre des dinosaures endormis ou encore retirer les cadavres des dinosaures morts je pense qu'en fait quand il y a des combats justement de dinosaures il faut utiliser le centre de l'UC justement excusez moi oh c'est parti en brille là la voix pour justement les calmer je pense que c'est ça en fait allez donc je le mets là on va devoir ah bah c'est bon le chemin a été fait auto limite non quasiment attends je vais le rejoindre voilà le chemin est là très bien nickel donc c'est bon là c'est rejoint niveau électricité on est bon ouais bah oui j'ai l'impression vu que là on a le pylône pas de soucis donc c'est bien ça se construit on va donc maintenant faire transférer il y a trop de choses à faire c'est ouf on va donc faire transférer maintenant le Edmontosaurus c'est parti Mokiki présent toutefois et donc l'accubation a réussi du coup ça vous l'avez compris forcément si on peut le faire transférer regardez le il est beau il est beau il est beau donc là après ce que je vais faire je vais essayer avec un hélicoptère d'aller récupérer les dinos mais non on va pas aller récupérer les dinos comment on va faire je sais pas comment on fait pour les sortir ou alors les autres dinos vont les manger mais bon ils sont pas fins vu que je les ravitaille les premiers fossiles d'Edmontosaurus ont été découvertes au Canada dans la formation d'Edmonton d'où son nom le tyrannosaure en raffole et ça se comprend ah oui d'accord donc faut absolument pas mettre ce dinosaure du côté du côté carnivore alors c'est pas des tyrannosaures mais bon c'est un peu la même catégorie quoi allez on va donc ouvrir cette porte hop ouvrir la porte ça au moins il ira logiquement dans son enclos des herbivores et par contre ce qu'on va devoir faire c'est au niveau des enclos lui apporter également quelques satisfactions mangeoire pour petit herbivore pour grand herbivore alors c'est un grand ou c'est un petit je dirais plutôt que c'est un petit non ouais on va lui mettre ça oh il court regardez énorme d'accord donc je lui mets ça histoire de l'attirer un petit peu je vais mettre pour les grands herbivores aussi tant que j'y suis voilà c'est bon il rentre dans l'enclos super bien joué mon gars tu peux fermer la porte voilà et ça fonctionne bien tu vois comme ça au moins tu coupes en deux et ils vont pas l'attaquer ça fait plaisir franchement c'est cool par contre est-ce qu'il va pas essayer effectivement parce que là je sens que lui il va le narguer il est pas cool il va narguer le ceratosaurus on verra bien maintenant il faut également s'occuper de ces dinosaures qui sont morts comment je vais faire alors ça doit être construit là-bas ouais est-ce que je peux éventuellement équipe de transport alors attends ajouter une ah je peux piloter l'hélicoptère c'est trop bien mais avant toute chose attends je voulais voir un truc est-ce que je peux demander une tâche voilà est-ce que je peux demander à ce qu'on me dégage je sais pas comment ça marche ah non je peux pas demander à dégager les dinosaures je sais pas comment faire pour les sortir administrer un tranquillisant donc voilà je pense effectivement que quand les dinos sont énervés quand ils sont en phase de combat peut-être qu'il faut envoyer un tranquillisant c'est pas impossible voilà mais j'avoue que pour les dinos morts vous me direz dans les commentaires pour ceux qui ont une idée justement par rapport à ça mais actuellement j'avoue que je sais pas voilà alors on va quand même faire un petit tour regardez en hélicoptère histoire de vous montrer un petit peu la chose attends avant toute chose avant de vous montrer ça je vais quand même m'occuper de l'autre du triceratops on en est où on en est à 58% ah c'est un peu chaud non c'est un peu chaud attends je vais faire encore un petit peu de recherche 58% moi ça me disons que ça me fait pas plaisir ceratosaurus j'en ai pas vraiment besoin ceratosaurus bon on va continuer quand même pour être à 100% ouais donc tu me vends le rhénium très bien carte des expéditions on va continuer au niveau du triceratops je vais vérifier si de l'autre côté dans un autre continent on aurait pas le triceratops non je sais pas ce que c'est que ce dinosaure c'est un dinosaure un peu spéco donc là non je vais checker le triceratops si possible triceratops dracorex oh y'a pas de truc sur le d'accord donc le triceratops c'est uniquement ici il faut avoir un petit peu de chance quoi allez parce que c'est pour deux dinosaures ces recherches là très bien donc on a bientôt généré des bénéfices suffisants on a celui-ci super par contre au niveau des visiteurs ils vont pas être contents parce qu'ils ont pas vraiment accès à ces dinosaures ils ont accès aux carnivores mais il faut leur donner accès bien sûr aux herbivores alors attends je vais leur faire une allée bravo vous avez honoré votre contrat ces fonds nous ouvrent de nouvelles possibilités de recherche ok et là maintenant je vais amener un petit peu donc là par contre je veux si possible un truc sympathique voilà je vais amener admettons ça ici voilà alors ce que je vais faire je vais modifier un petit peu l'aménagement du terrain on va donc retirer un petit peu les arbres dans le coin pourquoi vous allez me dire vous allez comprendre vous allez comprendre là logiquement maintenant resident visiteur je sais même plus où c'est abri d'urgence non ça c'est les bâtiments commerce ouais c'est les bâtiments commerce opération je sais plus exactement où c'est non c'est en clon peut-être labo non je pense pas que c'est là si c'est là ce que je veux c'est une galerie panoramique également pour eux ce qui est assez évident je pourrais le foutre là à la limite ouais je pourrais le foutre là alors ce que je vais faire je vais retirer le chemin histoire que ça ne dérange pas tu vois on va tirer un petit peu je vais voir si ça peut passer là je vais voir si ça peut passer mais c'est ça en fait la logique c'est que les gens ils puissent quand même voir là quoi très bien comme ça en plus ils sont juste en face il faudra relier en électricité ah ouais par contre est-ce que celle-ci va m'en rester suffisamment ah 11 normalement ça passe si je relie là au pylône c'est possible que ça passe parce que là c'est relié quoi que est-ce qu'il y a un truc électrique là je suis pas sûr que ça passe on verra bien en tout cas je vais relier ça au chemin dans un premier temps ah et au fait on va devoir s'arrêter là putain ça passe tellement vite ça passe tellement vite c'est abusé on va devoir aussi après faire de la déco là on n'est pas du tout dans le délire de la décoration vous l'avez compris mais c'est quand même important je pense pour le parc c'est vrai que c'est c'est un petit peu vide on fait vraiment le principal alors Triceratops il en est où non Triceratops toujours en fouille ouais c'est bientôt fini hélicoptère va revenir donc là maintenant il me faut de l'électricité aucun poste électrique ouais donc il faut un poste électrique poste électrique tu sais quoi je vais le mettre juste à côté je vais le mettre là non plutôt ici non il faut pas que ça m'empêche de rentrer voilà poste électrique et là je vais le relier logiquement ici voilà c'est bon nickel c'est relié c'est alimenté il n'y a pas de problème on a la galerie ça fait plaisir oh putain ils sont juste devant en plus oh ça c'est le pied les gens ils sont juste devant par contre attends mais celle là elle est pas plus grande là-bas ah non c'est pareil je pense logiquement c'est la même galerie donc logiquement les gens sont contents ok bon j'en ai été où voyons voir un petit peu maintenant nos fossiles rapidos yes par contre c'est le dracorex alors je vais d'abord faire le triceratops et après le dracorex bon ça nous permet quand même de développer le génome des autres dinosaures parce qu'on en aura besoin on s'en doute par la suite donc là ça va booster un petit peu le triceratops je vais envoyer encore une fois une recherche pour le triceratops il y a vraiment attend il y a vraiment qu'une case on peut trouver du triceratops ah non deux on peut trouver du triceratops ouais 75 000 75 000 ouais je vais relancer une petite expédition donc en tout cas on a bien avancé je suis vraiment content ah il y a quelques personnes qui sont là super profitez-en bien et c'est marrant parce que par contre il n'y a pas de note par rapport à la déco j'ai l'impression ouais l'impression qu'il n'y a pas de note par rapport à ça niveau incubation on est à combien triceratops on est à 61% ça monte ça monte le génome je suis content bon écoutez amis je pense qu'on va s'attendre aujourd'hui on a fait plein de choses oula j'ai parlé bien vite là on a fait plein de choses franchement moi je suis je sais pas si vous le remarquez mais je suis à fond dans le jeu je vous commente mais honnêtement ça sort tout seul je suis vraiment dans le jeu j'adore dites moi ce que vous en pensez en tout cas moi je suis à fond dessus n'oubliez pas de liker la vidéo ça me ferait super plaisir et on continue bien sûr très 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 bientôt merci à tous vive les jeux vidéo et à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501